Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer ce cycle de vidéos, ce cycle de conférences, discussions sur la médecine de l'âme, à partir de la tradition patristique. Et nous parlons aujourd'hui de la philocie. La philocie, c'est l'égoïsme, la mère de toutes les passions, selon les pères. Elle tient une place privilégiée, je crois que c'est la première place, on peut le dire comme ça. Elle vient, selon eux, bien avant la gastrémargie, la gourmandise. Elle vient avant la philargérie, l'amour des richesses, et la scénodoxie, la veine de gloire. Alors, il y a tout de même une philocie vertueuse. Maxime le confesseur le souligne abondamment. N'oublions pas que nous trouvons, dans les évangiles, cette recommandation d'aimer son prochain comme soi-même. Ce comme soi-même prend tout son sens, ici. Et il signifie qu'il y a un amour de soi qui peut nous servir de norme. Je vous renvoie sur cette distinction entre deux façons de s'aimer soi-même, l'une étant vertueuse, l'autre constituant un vice, à la distinction que l'on trouve dans la philosophie morale de Jean-Jacques Rousseau, entre l'amour de soi et l'amour propre. Peut-être y reviendrai-je, je crois que ça mérite une vidéo à part, une vidéo entière. Bon, nous parlons ici plus particulièrement de la philosophie vicieuse, de ce vice qu'on appelle l'égoïsme, et qui consiste à se couper du réel, à se séparer, qui consiste dans une espèce de repli sur soi, sur les plaisirs du corps, ce que Paul appelle plus précisément la chair. Alors cet égoïsme concerne la satisfaction d'un moi pour son âme, pour son corps, concerne les plaisirs charnels, et imaginaires aussi, et la crainte des souffrances diverses. En fait, les pères se sont demandés si cet amour n'enveloppait pas plus ou moins secrètement, et plus ou moins consciemment, une haine de soi. Il y a peut-être une haine de soi, au fond, de l'égoïsme. C'est un amour ambivalent. Il faut bien le dire, cet amour de soi a été analysé par les pères de la tradition comme un amour paradoxal. Parce que l'égoïste se nie dans ce qu'il a de plus essentiel. Il se nie dans ce qu'il y a de plus essentiel en lui. Il s'ampute de l'essentiel. Il s'ampute de sa part d'éternité. Il s'ampute de ce qui le relie aux autres et au tout du réel. Au fond, l'égoïsme est une espèce de suicide spirituel. Le mot est très fort, mais il montre bien à quel point cet amour de soi est ambigu. est inséparable d'une espèce de haine de soi. Cette file aussi, on la retrouve dans les autres passions comme étant leur principe de division, ce qui divise. La file aussi, c'est vraiment l'expression de chétane, le diviseur. Ce qu'on a traduit en grec, je l'ai dit, je le rappelle, Diabolos, Diabalein, celui qui se jette par, entre, à travers, et qui sépare, le diviseur. Bon, Saint Maxime, le confesseur, le rappelle par exemple dans les questions à Thalassios et dans son prologue. Voilà, l'égoïste ne peut plus voir l'autre comme un proche parce qu'il en est séparé. Il ne le voit plus comme une partie de lui-même, il ne se voit plus lui-même comme une partie du tout. Et l'autre devient alors étranger, voire ennemi. L'autre cesse d'être le prochain pour devenir l'étranger. Jean Chrysostome nous dit, je le cite, « La philocie des hommes les a dressés les uns contre les autres, d'où la division de l'unique nature en beaucoup de parties. » Voilà ce qu'il écrit dans la troisième de ses lettres. Donc c'est la philocie qui engendre les divisions, les rivalités, l'injustice, les meurtres et toutes les guerres qui affligent l'histoire et la planète. Pour la philocie, « Le diable, celui qui se jette entre, part, à travers, celui qui divise, nous a résolument séparés de Dieu, dit Maxime le confesseur dans sa deuxième lettre, et il nous a séparés les uns des autres. Il a tordu ce qui était droit et il a de cette manière divisé la nature. » Voilà donc tout le problème de la philocie, de l'égoïsme, qui consiste à se replier sur soi-même, en se coupant, en se séparant du tout.